bonjour les amis bienvenue on se retrouve dans la cuisine à côté de l'évier dont je vous ai montré comment le déboucher on a déjà vu dans une première vidéo comment simplement poser une marche intermédiaire pour atténuer la hauteur des marches et donc ici je vais faire la même chose si mon chien veut me laisser faire puisque nous avons une marche qui est ici de on va dire presque 20 cm ce qui la rend déjà un peu haute donc on va mettre une petite marche intermédiaire avec la particularité comparée à la vidéo précédente que cette fois ci nous allons découper cette marche à la meuleuse c'est parti bouge donc pour la prise de cette mesure il faut pas se planter parce qu'on va pas couper dix mille fois c'est pas ici un morceau de bois à la scie sauteuse donc ici il ya des il ya un tube qui va m'empêcher qui va me gêner donc je prends la mesure d'avant le tube jusqu'au bout et avec un peu de marge on arrive à 92 cm pour la découpe on va s'installer à l'extérieur ici ce petit muret est extrêmement pratique puisque c'est bien plane et c'est à une bonne hauteur vous voyez d'ailleurs derrière moi le terrain où j'ai fait la grande fête pour fêter mes cent mille vues une petite précision vous voyez qu'il y a ici un côté qui a une rainure et si l'on va de l'autre vous verrez qu'il ya ici cette excroissance donc en fait on va couper de ce côté car il faut pas rêver on va pas faire des miracles avec notre modeste meuleuse et il serait extrêmement difficile d'avoir un côté aussi droit que celui ci donc pour la mesure on avait dit que 92 ce serait bon donc va prendre à l'extrémité 92 et à l'autre côté aussi 92 et on fait le marquage au passage j'avais choisi ici le côté le plus joli c'est celui ci donc on va utiliser la meuleuse veillez bien regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet avant de faire les travaux même parce que c'est un outil qui est dangereux donc meuleuse alerte meuleuse donc je vais mettre des protections pour les yeux et mon protège-oreilles ok on le retourne on récupère la même hauteur attention n'essayez pas de récupérer visuellement la plomb de la première découpe car ça va tomber à côté donc prenez la mesure telle que vous l'avez fait de l'autre côté on dit on dit on dit Générique Ok donc c'est pas vraiment une surprise mais les mesures ont été mal faites donc je vais couper ce qui dépasse Voilà les amis la coupe est faite c'est pas parfait parce que j'ai une meuleuse de petite taille mais on va mettre ça sur le coin qui est pas visible donc ce n'est pas très grave Et d'ailleurs ce soir je vais pour une fois être bon pour une douche afin de me dégager toute cette poussière C'est un bon chien Pour protéger le sol et pour éventuellement compenser des irrégularités vous pouvez prendre ces feutres et si vous avez des gros écarts je vous invite à regarder la vidéo précédente Voilà les amis la marche est parfaitement bien posée Le chien est peut-être pas content parce qu'il va plus pouvoir s'allonger là Il y a plein de coins ici très au frais Et vous allez voir que cette marche va être particulièrement utile si vous déplacez des charges lourdes C'est beaucoup plus agréable et d'ailleurs dans ce pot j'ai l'enduit pour enduire les briques que vous venez de voir dans la triomphe lorsque je l'ai traversé avec ma marche Donc je ne peux que vous inviter à me rejoindre dans la prochaine vidéo qui vous montre comment enduire un moche mur en parpaing Donc à tout de suite sur Happy Hour TV One